L'objectif ultime de cette leçon Au début, nous avions annoncé que l'objectif ultime de cette leçon était la détermination du modèle mathématique de la couple de rétention. Maintenant que nous disposons des couples de valeurs suciants, tenés en eau, c'est-à-dire HI, θI, il importe de déterminer les paramètres de la relation mathématique. Cette procédure s'appelle la paramétrisation de la couple de rétention. La procédure usielle est appelée ajustement de la couple. La procédure comporte deux étapes importantes. La première consiste à définir le modèle mathématique qui a le même comportement que le nuage du point HI, θI. Nous y reviendrons. La deuxième phase consiste à déterminer les paramètres du modèle par diverses approches. C'est la technique d'ajustement. Plusieurs modèles ont été valablement testés et qui expriment au mieux le comportement des couples de rétention pour une large gamme de sol. Nous avons les méthodes et le modèle de Brooks Corée, de Van Gnusten, de Campbell, de Burdine, etc. Nous allons vous présenter les deux les plus utilisés. Le modèle de Brooks Corée, qui date de 1964, et celui de Van Gnusten, qui date de 1980. Le modèle de rétention de Brooks Corée est défini en fonction de quatre paramètres. Il y a la teneur en eau à saturation θsat, la teneur en eau résiduelle θres, l'inverse du point d'entrée d'air α, et un indice N qui est fonction de la distribution des pores. Cette équation a produit des résultats assez fiables pour des sols de texture grossiers. Les résultats ne se sont montrés moins satisfaisants pour les sols à texture fine et non remaniés à cause de l'absence d'une bonne identification du point d'entrée d'air pour ces sols qui sont cause d'un changement brut de pente. Le modèle de rétention de Van Gnusten est défini en fonction de quatre paramètres. Il y a la teneur en eau à saturation θsat, la teneur en eau résiduelle θres, l'inverse du point d'entrée d'air α, et deux indices fonctionnent de la distribution des pores, ici N et M. Comparé au modèle de Brooks Corée, le modèle de Van Gnusten, a une propriété favorable du fait que sa dérivée est continue étant asymptotiquement vers zéro du côté de ces deux extrémités. Cette propriété est d'une grande importance en modélisation numérique. À l'inverse du modèle de Brooks et Corée, le point d'entrée d'air n'est pas aussi marqué. Notez que ce modèle a ensuite été développé pour prendre en compte les courbes non unimodales et pouvoir représenter les sols avec des distributions de porosités multimodales. Du fait de la non-liléarité des modèles ou des équations, des techniques numériques sont utilisées pour déterminer les paramètres par régression. Cette étape est appelée la phase d'ajustement ou la phase de calibration. Les méthodes de régression sont souvent utilisées, notamment la méthode de régression non linéaire au sein des moines carrées ou la méthode de réseau de neurones artificiels. L'explication de ces méthodes sort du cadre de ce cours, mais la qualité de l'optimisation peut être évaluée à l'aide de divers indices qui sont calculés sur la base des écarts entre les valeurs de teneurs en eau mesurées et la valeur de ces mêmes teneurs en eau estimées par les modèles. Nous avons notamment le route min square error, RMSE, l'efficience du modèle EF, etc. Les applications et des codes informatiques sont disponibles pour aider à la détermination rapide et facile de ces paramètres. Il faut évidemment être conscient que l'hétérogénéité spatiale des sols ainsi que l'évolution temporelle des propriétés, notamment dans les sols cultivés, risquent de faire varier cette courbe de rétention obtenues soit au laboratoire, en fonction de l'espace et en fonction du temps. Enfin, les propriétés hydrodynamiques du sol peuvent aussi être estimées indirectement à partir des corrélations ou des relations entre les caractéristiques hydrodynamiques et les variables physiques primaires du sol, telles que les fractions sableuses, les fractions limoneuses, aguleuses, la densité apparente ou la matière organique. De telles méthodes indirectes sont appelées les fonctions de pédotransfert, PTF en anglais, pédotransfert functions. L'hypothèse principale est que la texture est un facteur important dans la forme de la courbe de rétention et que suivant les différents types de sols en termes de texture, on aura des courbes de rétention différentes. L'utilisation des pourcentages de matière organique et de la masse volumique apparente permettent de prendre dans une certaine mesure en compte les effets sur la structure. L'idée est d'ensuite rassembler une base de données d'échantillons de sol pour lesquelles on a mesuré la courbe de rétention ainsi que la texture et la masse volumique apparentes. Ensuite, par régression non linéaire, on tente de retrouver les liens statistiques entre les données texturales et les paramètres recherchés. Des outils informatiques ont été développés pour aider à l'estimation des paramètres. Par exemple, on peut citer Rosetta du USDA ou iPress du GRC. Les fonctions de pédotransfert servent souvent à générer les propriétés hydrodynamiques des sols dans des situations où les mesures sont trop onéreuses, trop lourdes ou trop difficiles à mener. Par exemple, iPress, qui est une base de données européenne où plus de 5 000 échantillons de sol ont été analysés et regroupés par classe, comme dans ce tableau que vous voyez. À chaque classe peut être associée, par régression statistique, un jeu de paramètres de l'équation de Van Gusten. Cela nous permet, pour une classe donnée, de pouvoir obtenir une première estimation de la courbe de rétention et de la conductivité. Au-delà des classes, on peut aussi utiliser les fonctions de pédotransfert pour estimer les paramètres de rétention d'un échantillon, en particulier dont on connaît la texture et la masse volumique. Veriken a développé l'une des premières fonctions de pédotransfert pour les sols belges en 1989. Il a utilisé le modèle de Van Gusten de la région limoneuse et sableau limoneuse de la Belgique. Comme vous le voyez, il s'agit de simples relations linéaires dans lesquelles les variables d'entrée sont le pourcentage texturale, la masse volumique apparente. Bien qu'elles soient aisées à calculer et à utiliser, les fonctions de pédotransfert souffrent tout de même de quelques désavantages. Elles sont peu précises, elles sont souvent spécifiques à l'endroit ou la base de données de sol où elles ont été établies, c'est-à-dire souvent variables dans l'espace. Et enfin, les prédictions sont assez mauvaises pour les paramètres hydrodynamiques dépendants de la structure du sol. Nous voilà, enfin, à la phase de notre leçon. Les points importants à retenir sont qu'il existe plusieurs techniques pour obtenir la courbe de rétention, certaines faisables au labo, d'autres sur le terrain. Chacune possède des gammes de fonctionnement différentes et possède des avantages, des inconvénients. Typiquement, on utilise une combinaison de techniques pour obtenir l'entièreté de la courbe. La paramétrisation ou l'ajustement permet de représenter les courbes en fonction de relations mathématiques, comme les modèles de Brooks-Corey, de Van Gushner. Si aucune mesure de terrain n'est disponible, dans un cas, des fonctions de P2 transfert peuvent être utilisées. Et celle-ci, comme on l'a vu, lie des indices de texture directement à des paramètres de fonction de rétention et de continuité du sol. Sous-titrage Société Radio-Canada